Monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les élus, messieurs les pompiers, messieurs les porteurs de drapeau, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis. Aujourd'hui nous célébrons le 67e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. Car comme Charles de Gaulle l'a déclaré le 8 mai 1945, la guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Alors célébrons ensemble chers amis la victoire de la paix, la victoire de la paix et de la réconciliation en Europe. Une victoire d'autant plus forte que les ennemis d'hier travaillent aujourd'hui la main dans la main à la construction d'une Europe forte. Il y a dix jours, le 29 avril, je dénonçais ici même le massacre des millions de civils innocents, victimes de la barbarie nazie. Aujourd'hui, permettez-moi d'honorer la mémoire des femmes et des hommes morts pour la France. Permettez-moi d'honorer la mémoire des soldats alliés et des troupes françaises qui se sont battues avec ou sans uniforme. Rendons hommage aux Français qui ont combattu les armes à la main sur les champs de bataille d'Afrique, d'Italie, de France et d'Allemagne. Rendons hommage à ceux qui ont résisté dans les maquis. Et n'oublions pas non plus que nos soldats étaient alors issus de toute la France et de ses colonies. Tirailleurs sénégalais, d'abord marocains, spays algériens. Ils ont tous payé le prix du sang pour notre libération. Aussi, je voudrais à nouveau vous appeler à rester vigilants. Vigilants pour que notre nation reste fidèle aux idéaux qui nous unissent, des idéaux qui nous rassemblent et qui dépassent l'équivage politique et partisan. Que nous restions toujours fiers de notre nation et fiers d'être français. Je voudrais également rendre hommage aux justes qui ont sauvé, en prenant d'immenses risques, des enfants innocents condamnés pour la plupart à devenir orphelins. Car Vigneux-sur-Seine, il faut le rappeler, a protégé de nombreux enfants juifs. En septembre dernier, j'ai eu l'honneur d'accueillir à l'hôtel de ville deux de ses enfants, Lise et Gisèle. Aujourd'hui grand-mère, elles cherchaient à retrouver Janine et Paul Buck, les Vigneuxiens qui les avaient cachés pendant la guerre. Aujourd'hui, Lise et Gisèle effectuent les démarches pour que Janine et Paul Buck soient reconnus officiellement comme justes parmi les nations. Cette distinction est en effet décernée aux femmes et aux hommes qui ont sauvé des juifs, des persécutions et des camps d'extermination. Ils rejoindraient ainsi une autre famille de Vigneux, Stéphanie et Marcel Guillet, qui sauverent Joseph Kleschner et dont les noms sont gravés au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Mais Lise et Gisèle nous ont révélé un autre secret. Elles n'étaient pas les seules enfants sauvés par le courage des Vigneuxiens. Près d'une dizaine de familles Vigneuxiennes ont protégé, elles aussi, des enfants contre la barbarie nazie. Il faut continuer, comme les justes Vigneuxiens que j'évoquais à l'instant, à faire preuve de courage. Il faut savoir s'engager pour de justes causes, savoir lutter contre toutes les formes de haine, d'exclusion, d'amalgame et de préjugés, à lutter contre les idées bêtes, méchantes et qui tuent. N'oublions pas également et surtout que la paix est un bien fragile. N'oublions pas que nos aînés ont vécu dans la peur, la peur continuelle d'être dénoncés, arrêtés, torturés, déportés, exécutés. Ils ont connu les privations de nourriture et de liberté. Ils ont vécu l'humiliation de la défaite et l'arrogance des troupes d'occupation. En ce 8 mai 2012, je voudrais, chers amis, que nous rendions hommage à nos aînés qui ont subi les atrocités de la guerre, que nous les remercions de nous avoir offert pour la victoire du 8 mai 1945, le bonheur de vivre en paix. Que nous rendions aussi hommage au général de Gaulle que j'ai cité au début de mon allocution, en saluant la lucidité de cet homme qui a fait inscrire en préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la déclaration suivante. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliennables et sacrés. Il réaffirme solanément les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacré par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le général de Gaulle avait su unir les Français de toutes les origines et de toutes les opinions politiques. Il avait su les unir autour des valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Restons fidèles à l'œuvre du général de Gaulle en honorant la victoire sur la bête immonte d'un intolérance et de la haine. En ce 8 mai, j'invite chacun d'entre vous au recueillement, au devoir de mémoire, à la vigilance, car la liberté et la paix sont des biens précieux qu'il faut savoir préserver. Je vous remercie.